Hola ! J'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de la vie à La Réunion dans à peu près tous les aspects que j'ai notés. Je vais vous parler qualité de vie, je vais vous parler budget. Je tiens tout de même à préciser dès le début de cette vidéo que ici je vais parler de mon expérience à moi et que toutes les personnes n'auront pas forcément le même ressenti, toutes les personnes ne vont pas vivre non plus les mêmes choses. Moi je vais parler de moi, ce que j'ai vécu, etc. et de comment je l'ai perçu. Pour ceux qui débarquent, j'ai été plusieurs fois à La Réunion. En tout, j'y ai passé plus d'un an, mais très récemment j'y ai passé environ neuf mois. J'y avais déménagé et je suis revenue en métropole plus tôt que prévu. Donc je voulais un petit peu vous faire mon retour d'expérience, vous donner aussi des conseils si vous souhaitez déménager à La Réunion par exemple. Bref, voilà, je vais tout passer à peu près et si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas direct à me les mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au mieux. Bon, déjà, qu'on parle tous de la même chose au cas où certains l'ignorent, La Réunion c'est du coup une île française. Ça fait partie des Domtoms. C'est une île qui se situe pas très loin, on va dire, de Madagascar, donc à côté du sud de l'Afrique en gros, dans l'océan Indien. Moi, pour vous dire, j'ai vécu à Saint-Pierre qui est dans le sud-ouest de l'île. À savoir qu'il y a dans l'île quand même des changements de climat qui sont assez importants selon là où vous vivez. Des changements de climat, donc des changements météo, mais aussi des changements de population qui sont énormes. Il y a des coins de l'île de La Réunion où il y a quasiment, ou en tout cas c'est très prisé, des métropolitains. Et du coup, il y a énormément de métropolitains qui y habitent et d'autres où il y a beaucoup plus de réunionnais. Voilà, ça dépend vraiment des villes, des coins. Du coup, les prix aussi peuvent varier énormément d'une ville à une autre. Donc après, c'est à étudier. À savoir que, ben voilà, moi je vivais sur Saint-Pierre. Pour le coup, j'ai beaucoup apprécié vivre à Saint-Pierre. C'était là où je voulais retourner. Demain, imaginons que je doive retourner à La Réunion. J'aimerais plutôt aller vers Saint-Leu, qui est du coup un petit peu plus central. Et donc qui permettrait de réduire un petit peu les temps de route pour vadrouiller un petit peu à droite à gauche à La Réunion. Voilà. Pour ce qui est des logements, donc comment trouver un logement à La Réunion ? Il faut savoir que globalement, pour tout, et je pense que je vais vous le répéter plusieurs fois dans la vidéo, c'est qu'énormément, en tout cas, de choses se passent, je trouve, sur les groupes Facebook à La Réunion. En tout cas, quand vous venez de Métropole, par exemple, ça peut faciliter énormément parce que ça permet de gérer quelque chose pour débuter à distance. Donc vous avez pas mal de groupes, que ce soit pour les logements, que ce soit pour des ventes de voitures, que ce soit pour rencontrer du monde, que ce soit pour trouver du travail. Il y a énormément de choses qui se passent sur Facebook. Et sinon, pour les logements, vous avez aussi le bon coin. En tout cas, si vous voulez passer en particulier. Il faut savoir que quand même, la réalité à La Réunion, c'est que la situation au niveau des logements, c'est assez tendu. C'est compliqué de trouver un logement. Ça dépend évidemment des coins, mais pour les coins qui sont relativement prisés, c'est compliqué. Il y a du monde, clairement, sur le dossier. Il y a énormément de demandes, pas assez de logements. Aussi, je pense que si vous pouvez vraiment essayer de visiter ou d'envoyer des gens visiter votre logement pour vous, parce que parfois, il y a vraiment des choses qui sont louées à des prix exorbitants, alors que, franchement, ça ne les vaut pas du tout. J'ai eu plusieurs amis qui ont eu des mauvaises expériences avec des locations. Voilà, visitez dans la mesure du possible. Vraiment, visitez vos biens. Et ne traînez pas si quelque chose vous intéresse, parce que sinon, ça va très vite vous passer sous le nez, puisque une nouvelle fois, c'est assez tendu. Évidemment, comme il y a une tension au niveau de trouver des logements, ça fait monter les prix, on ne va pas se le cacher. Donc, ce n'est clairement pas donné de se loger à La Réunion. Après, moi qui viens de région parisienne, on va dire que ça me choque moins, mais voilà, ce n'est pas donné de se loger à La Réunion. Aussi, à savoir selon comment vous partez, mais sachez qu'il y a énormément, énormément de colocs à La Réunion. Donc, ça peut être pas mal, que ce soit passager ou non. La coloc, c'est moins cher, même s'il y a vraiment des prix abusés en colocs maintenant à La Réunion. Ça vous permet de rencontrer du monde, vous changez aussi peut-être plus facilement de logement. Donc voilà, sachez qu'il y a énormément, énormément de colocs à La Réunion. C'est totalement faisable, et c'est généralement le moyen qui est privilégié pour plein de gens pour se loger. Pour vous dire un petit peu, moi j'ai été extrêmement chanceuse, je pense, pour mon logement. J'ai trouvé un appart qui me plaisait de fou. Si vous remontez dans mes vidéos, vous pouvez voir. Donc mon appart, c'était un F3, il faisait un petit peu plus de 50 mètres carrés. On avait une terrasse, enfin un balcon de 15 mètres carrés. une cuisine de fou, une vue de fou depuis mon balcon. On payait 900 euros par mois. Et honnêtement, moi mon appart, j'en étais hyper satisfaite, même si il y avait des petits soucis par exemple d'humidité. Mais voilà, pour vous donner du coup un ordre d'idée, pour mon F3 de un peu plus de 50 mètres carrés, on payait 900 euros par mois. Ensuite, parlons voiture. Pour moi, avoir une voiture à La Réunion, c'est indispensable. Il y a des personnes qui font sans. Moi, j'ai vécu l'expérience sans voiture et avec voiture. La première fois que j'ai été à La Réunion, en 2019, je n'avais pas de voiture. J'avais le permis, mais je ne me sentais pas du tout capable de conduire puisque j'avais encore des grosses angoisses sur la conduite. Donc je n'avais pas pris de voiture. Et je peux vous dire que parfois, le temps était terriblement long. Je trouve qu'à La Réunion, d'être sans voiture, c'est extrêmement compliqué. Après, ça dépend de ce que vous faites et ça dépend où vous vivez. Mais globalement, je trouve qu'avoir une voiture, c'est indispensable. Malheureusement, il y a énormément, énormément de voitures sur l'île parce qu'on en a besoin. Et donc, il y a un trafic qui est quand même assez riche, on va dire. Il y a pas mal de bouchons. Donc, il faut penser à ça lorsque vous choisissez votre logement en fonction de où vous allez travailler, etc. Parce que très vite, vous pouvez vous retrouver dans des bouchons qui sont vraiment insupportables aux heures de pointe, franchement. Une nouvelle fois, que ce soit pour l'achat ou pour une location de voiture, vous pouvez passer soit via Facebook Marketplace, soit sur Le Bon Coin. Moi, ma voiture, je l'avais trouvée sur Le Bon Coin. J'en étais hyper satisfaite. Je regrette terriblement ma voiture de La Réunion. Après, comme partout, les occasions, il faut faire attention. Il faut savoir qu'à La Réunion, les voitures prennent assez cher, que ce soit entre les routes. Le nombre de Dodan sur cette île est incroyable. Et le climat qui fait que les pièces s'abîment plus rapidement. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Au niveau des prix, franchement, je ne sais pas trop vous dire parce que je ne suis pas trop. Il me semble que les voitures sont plus chères à La Réunion qu'en Métropole. Mais étant donné que ça fait un bail, que je n'ai pas regardé le prix des voitures en Métropole, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, selon moi, avoir une voiture à La Réunion, c'est quand même quelque chose d'assez indispensable. Et faire sans, c'est très vite difficile. À savoir qu'il y a quand même des transports, c'est-à-dire qu'il y a des bus. Honnêtement, moi, je n'ai pas beaucoup expérimenté les bus. Donc, je ne pourrais pas vous en dire tant que ça. J'ai essayé une ou deux fois et le bus n'est jamais passé. Donc, j'ai très vite abandonné. Mais j'ai, par exemple, une copine qui était venue en vacances chez moi qui n'avait pas de voiture, qui a utilisé le bus et pour qui ça fonctionnait assez bien. Donc, écoutez, je ne sais pas. Mais après, il y a de toute façon des coins que vous ne pourrez clairement pas explorer sans voiture. Parlons maintenant travail. Là aussi, il y a une situation qui est assez tendue à La Réunion. Le taux de chômage à La Réunion est bien supérieur qu'en Métropole parce qu'une nouvelle fois, il y a beaucoup de monde quand même sur cette île. et personnellement, je n'ai pas trouvé mon compte. Je n'ai pas trouvé de poste qui me plaisait. Et ça a clairement joué sur mon retour en Métropole. Donc, je pense que, comme tout, ça dépend évidemment des secteurs où vous êtes. Mais sachez que quand même, la situation est assez tendue à La Réunion au niveau travail. Donc, renseignez-vous avant de partir. Ensuite, je voulais parler de la qualité de vie. Et pour moi, c'est clairement un des gros points positifs de La Réunion. Il y a globalement une qualité de vie qui est incroyable. Après, moi, j'avais la chance d'avoir une nouvelle fois un appartement confortable, une voiture, de pouvoir bouger, etc. Mais globalement, la vie est douce à La Réunion. Les gens sont gentils, les gens sont ouverts, les gens discutent. La météo est globalement plutôt agréable. Bien que, attention, méfiez-vous, elle n'est pas toujours au top. L'environnement, le fait que vous ayez la mer, la montagne, vous pouvez très vite être dans la nature. Enfin, c'est hyper agréable. Moi, quand j'allais bosser le matin, je prenais des routes. J'avais une vue de fou sur la montagne. À chaque fois que je prenais la voiture, je me disais, mais quelle chance j'ai de vivre avec ces paysages autour. Vraiment, voilà. Vraiment, la qualité de vie pour moi est incroyable. Et perso, je ne m'en lassez pas du tout. Parlons maintenant relation sociale. Et là, c'est aussi un point qui a pêché sur mon séjour perso à La Réunion. Globalement, si vous souhaitez rencontrer du monde à La Réunion, je dirais que c'est assez simple. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent, qui arrivent tout seuls, qui cherchent à rencontrer du monde, etc. La Réunion, c'est une île qui brasse beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'arrivés, il y a beaucoup de départs. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Ce qui fait qu'effectivement, vous pouvez assez facilement rencontrer du monde. Les gens sont très ouverts aussi. Mais après, du coup, le fait que beaucoup de personnes soient là pour des durées temporaires, ça fait que vous ne créez pas des vraies relations durables. Ça peut être difficile de trouver des relations stables. Et personnellement, j'ai rencontré quelques personnes avec qui je vais clairement garder contact et avec qui, enfin, que je vais revoir lorsqu'on en aura l'occasion. Mais après, de toute façon, je pense que faire aussi faire des rencontres à mon âge, ça se complique en fait. Vous ne vous trouvez pas... Quand vous arrivez dans un nouvel endroit, c'est difficile de trouver des personnes avec qui vous avez des vrais points communs, etc. Enfin, c'est difficile de rencontrer du monde avec qui on match vraiment. Personnellement, j'ai trouvé quelques personnes sur la fin de mon séjour. Mais au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je n'avais pas forcément envie non plus de faire l'effort de rencontrer des gens qui ne m'intéressaient pas plus que ça. Voilà. Mais sachez... Voilà, je passe pour mon associable. Mais sachez que, en tout cas, globalement, vous pouvez rencontrer assez facilement du monde si vous êtes quelqu'un d'ouvert et que vous en avez l'envie. Moi-même, sur mon premier séjour à La Réunion, j'avais envie de rencontrer du monde. Je mettais un message sur Facebook en mode « Hello, je ferais bien ça ce week-end, qui veut m'accompagner ? » Et je rencontrais du monde comme ça. Et puis après, il y a des gens avec qui je faisais juste l'activité du week-end. Et puis, on ne se redonnait pas de nouvelles. Et les gens avec qui ça matchait, on se revoyait. Et puis voilà. Mais globalement, c'est assez facile de rencontrer du monde. Après, c'est différent de rencontrer du monde, passer des petits moments et de trouver des vraies relations sociales, amicables, stables. Parlons maintenant coût de la vie. On a parlé un petit peu des prix des logements. Je vous ai dit que c'était quand même assez élevé. Pour ce qui est du coût de la vie, j'avais fait une vidéo que je vous invite à regarder. C'était un retour de course à La Réunion. Et du coup, je comparais les prix métropole et les prix réunionnais. Du coup, ça peut vous donner une bonne idée déjà sur les coûts alimentaires. Évidemment, tout ce qui est importé est plus cher. Et il y a énormément de choses qui sont importées. Je vous en avais parlé aussi. On avait eu un cyclone au mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Et après le cyclone, du coup, il n'y avait plus de fruits et légumes. Et le peu qu'il y avait était absolument hors de prix. Donc il y a aussi ça qui joue dans le coût de la vie, mine de rien. Parce que vraiment, je me souviens qu'après le cyclone, le kilo de tomate était à 15 euros. Il y a des choses qui sont vraiment waouh. Et sachez que moi, j'étais très malheureuse après le cyclone. Parce que vraiment, en termes de fruits et légumes, il n'y avait rien. Puis le peu qu'il y avait, c'était super moche et super cher. Voilà. C'est des choses à prendre en compte. Et sinon, quand même, notons le fait que l'essence est moins chère qu'en métropole à La Réunion. Après, je crois que la qualité d'essence n'est pas folle. Mais moi, je n'y connais rien. Mais voilà, c'est une des rares choses qui est moins chère à La Réunion qu'en métropole. Mais bon, à La Réunion, vous êtes quand même assez vite amenés à faire pas mal de routes. Et puis une nouvelle fois, les voitures s'abîment beaucoup plus vite qu'en métropole. Donc, un coup dans l'autre, voilà. Au niveau de la sécurité, puisque je trouve que c'est un point hyper important quand on part quelque part. Je parle de ce que j'ai vu. Évidemment, il y a des quartiers qui sont plus difficiles que d'autres. Et je rappelle aussi que mon comparatif de base est la banlieue parisienne. Globalement, je trouve qu'à La Réunion, on se sent en sécurité. Après, je ne sais pas si c'est le quartier où j'habitais ou pas. Mais mine de rien, ou si c'est l'écart de 4-5 ans par rapport à mon premier passage à La Réunion. Mais je trouve qu'il y a une dégradation. J'entendais plus de faits divers, disons. Voilà, je crois que j'ai à peu près abordé tous les gros points que je voulais aborder. Pour vous faire un petit récap, en gros. Pour moi, je trouve que c'est évidemment un endroit qui est magnifique sur Terre. Il y a plein de choses à faire. C'est des paysages merveilleux. Si vous avez l'occasion, vraiment, je vous invite à voyager là-bas et à découvrir. Surtout si vous êtes sportif, amateur, de beaux paysages. Vraiment, vous allez vous régaler là-bas. Que ce soit en vacances ou pour y habiter. Mais c'est important de ne pas idéaliser la vie à La Réunion. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties à La Réunion. Enfin, beaucoup de métropolitains qui sont parties à La Réunion. En se disant que la vie était super douce et super belle là-bas, etc. Mais évidemment, et je participe à ça. J'ai participé à ça. Mais le fait que tous ces métropolitains aillent à La Réunion. Ça joue sur la qualité de vie des réunionnais. Ça, il n'y a pas de doute. Même si à côté de ça, ça a des points positifs. Ça a des points négatifs pour l'île. Mais voilà, il faut savoir que ces flux migratoires, ça a quand même un impact. Et puis, ouais, il ne faut pas idéaliser non plus la vie là-bas. Comme j'ai dit, en termes de travail, il y a de nombreux secteurs où c'est bouché. En termes de logement, c'est très difficile. Les prix ne cessent d'augmenter. Voilà, il y a quand même une réalité de vie à La Réunion qui n'est pas toute rose. Et il y a vraiment des personnes qui sont en difficulté là-bas. Comme partout, malheureusement. Mais voilà, c'est important de remettre aussi les choses en place. Et de se dire, oui, c'est une très belle île. Oui, il y a des gens qui sont extrêmement gentils, extrêmement accueillants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des difficultés sur place. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Si jamais vous avez des questions ou même des conseils, des recommandations à mettre dans les commentaires si vous connaissez La Réunion, je vous invite à le faire. Voilà pour le chapitre Réunion. Je crois que ça y est. On va passer à autre chose. Vous m'aurez suivi dans un peu tout ce déménagement il y a un petit peu plus d'un an maintenant où j'ai quitté La Métropole pour aller à La Réunion. Et maintenant, j'y suis revenue. Vous aurez suivi un petit peu toutes mes aventures. Et si vous n'étiez pas là à ce moment-là, je vous invite à regarder les vidéos. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que si vous avez pour projet d'aller, que ce soit en vacances ou d'aller vivre à La Réunion, que ça aura pu vous aider. Une nouvelle fois, je reste disponible pour répondre à vos éventuelles questions en commentaire ou en message privé sur Instagram. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501